La maison monégasque a reçu son 100 000e visiteur peu après la mi-juillet. Une jeune femme kazakh qui visitait l'exposition avec une amie, toutes deux ont eu droit à une visite guidée des lieux avec passage au salon VIP. Depuis le début de l'exposition internationale spécialisée à Astana, le pavillon monégasque suscite un intérêt chez les visiteurs avec une fréquence de 2500 visiteurs par jour, un public essentiellement national et asiatique. En Eurasie, Monaco incarne surtout le glamour et la douceur de vivre. Cette exposition est donc l'occasion de montrer les progrès de la principauté dans le domaine de l'innovation, du respect de l'environnement et des nouvelles technologies. On a voulu montrer aux visiteurs kazakh l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire l'environnement marin dans un premier temps, et lui faire voyager quelques milliers de kilomètres pour comprendre que les énergies du futur, c'est avant tout un impact direct sur l'environnement. Monaco, l'un des plus petits pays au monde, devait être présent ici au Kazakhstan sur cette plateforme de communication internationale que nous a donné la chance de participer, mais également pour expliquer comment nos actions, au jour le jour, et notamment sous la vision du souverain, puissent améliorer les conditions du futur. À Astana, Monaco dispose d'un pavillon de plus de 500 mètres carrés. Dans la salle principale, les visiteurs découvrent de très grands panneaux verticaux qui forment une vague. Sur ces panneaux est projeté un film mettant en avant la relation entre Monaco et l'environnement marin. Un deuxième espace présente une maquette de la future extension en mer. Plus loin, et pour les visiteurs qui ne connaissent pas Monaco, des casques à réalité virtuelle sont mis à disposition. Une manière de découvrir la principauté sous tous les angles et à 360 degrés. La visite se termine par l'écolab du pavillon, un écran interactif qui, grâce au toucher, met en lumière les bonnes pratiques et les engagements de la principauté en matière d'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada